Nous voici à l'estuaire où se jette le fleuve Guilou dans l'océan. C'est ce passage fluvial qui a servi à l'ancien explorateur franco-italien Pierre Savornian de Brasa d'atteindre l'océan Atlantique en 1883. Avec un débit moyen estimé à 856 mètres cubes par seconde, le fleuve Guilou coule sur un bassin d'environ 80 700 kilomètres carrés. Navigable à partir de l'estuaire naval jusqu'à Kakamuika, sur une distance de 60 kilomètres pendant toute l'année, c'est-à-dire d'octobre à septembre, Ce fleuve dont la source est située dans les plateaux batikés au sud-ouest du Congo est un fleuve de savane dans son cours supérieur et de forêt dans son cours inférieur. D'ailleurs, sa partie navigable présente un relief tout aussi particulier avec la présence d'une végétation forestière riche en plusieurs essences commerciales exploitées par les entreprises forestières. A l'image de ces installations abandonnées au village de Magne, dans le district de Kakamuika. Cependant, la plus grande attraction sur le fleuve Guilou est l'exceptionnelle gorge de Sunda. Véritable curiosité naturelle, site pittoresque par sa beauté et son emplacement sur du quartzite, très dur, encadré par des couches de micachistes plus tendres, ces roches sont souvent injectées par des filons de quartz orifères. Découvert entre 1887 et 1888 par l'ingénieur hydrologue Léon Jacob, ce site fit inscrit au menu d'un projet de longue date, le barrage hydroélectrique de Sunda. Pour la petite histoire, la première volonté fut celle de construire un barrage en projetant de noyer les roches pour faciliter la navigation sur le Quilou, puis la construction d'une voie d'accès au site et une cité ouvrière. Mais avec la construction d'une liaison ferroviaire entre Brésaville et Poitenoir, ce projet fut abandonné par l'administration coloniale. En 1952, le projet de Sunda fut exhumé par Paul Chauvet, gouverneur du Moyen-Congo à l'époque. Un avant-projet d'ouvrage avait été établi, mais sans succès. En 1954, les études préliminaires du site furent réalisées par la Société française d'économie mixte d'énergie électrique. Puis en 1958, les premiers travaux de construction du barrage démarrèrent. Ils furent exécutés par la Société des Batignolles, ancienne entreprise française de construction ferroviaire et de travaux publics, qui réussit à construire le canal d'aménagement et de dérivation de 14 mètres de diamètre et de 600 mètres de long. Mais le projet fut arrêté. Ensuite, en 1960, intervient la finalisation des études de faisabilité et l'édification de la première maquette du barrage par EDF Électricité de France. La cérémonie officielle de lancement des travaux avait eu lieu le 24 mars 1961. Elle avait été patronnée par le président Fulbert Hulou. Depuis lors, ce projet générationnel continue à être replacé au centre des ambitions de développement du Congo-Bourazaville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501